Chaque matin, c'est le rituel dans le domicile de Salimata Diata. Sur cette cuisinière, l'on prépare les différents repas qui vont être exposés sur un comptoir. A Gediahwai, dans la capitale d'Akar, cette mère de famille s'est lancée dans la restauration de rue depuis bientôt 8 ans. Grâce à son activité, Salimata Diata s'occupe de sa famille. On prépare tous les plats, 12 plats, des fois 12, des fois 11, ça dépend. Toute la nourriture préparée est ensuite acheminée à quelques mètres de son domicile, situé au quartier Amosis à Gediahwai, où Salimata Diata a dressé un restaurant de fortune. Il est 12h et les premiers clients s'avancent vers ses tables. C'est vraiment une femme battante. C'est une momma pour nous, c'est une grande sève. On apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Parce qu'elle est là pour nous, elle se bat pour sa famille et pour tout le monde. Après 8 années passées à vendre ses petits sandwiches dans cette rue, Salimata Diata est devenue une femme populaire et appréciée par son entourage. Son objectif confie-t-elle voir ses enfants étudier dans les meilleures écoles du Sénégal, une récompense pour toutes ses années d'efforts. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas acheter pour tes enfants. Surtout moi, mon mari m'a laissé. Il ne donne rien aux enfants, c'est moi qui fais tout. Mais je suis le mémé pour Allah, pour qu'il m'aide. Maintenant, je ne peux rien, je ne peux rien du tout. Maintenant, je travaille pour mes enfants. Je veux que toutes les femmes fassent comme ça. Au Sénégal, l'économie est engagée sur la voie de l'émergence depuis quelques années. Cependant, le chômage est encore présent. Plusieurs femmes, à l'image de Salimata Diata, tentent de sortir la tête de la pauvreté en investissant dans le secteur informel, un secteur qui gagnerait à être développé. de la pauvreté en investissant dans le secteur informel.